Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est évidemment le pouvoir d'achat et en l'occurrence le pouvoir d'achat immobilier. Force est de constater Marie que ces cinq dernières années, le pouvoir d'achat immobilier a baissé dans les grandes villes de France et parfois très nettement. Oui, alors attention Mathieu, loin de moi l'idée de faire un bilan de mandat. Mais les chiffres sont là et les témoignages des professionnels de l'immobilier sont sans appel. Le pouvoir d'achat immobilier baisse et de plus en plus. Écoutez Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. Cette perte de pouvoir d'achat, elle n'est pas tellement liée à la politique fiscale qui a été menée, mais c'est la conjoncture qui a fait. La réalité, c'est que des villes qui n'existaient pas avant sont devenues attractives et ça a fait monter les prix parce qu'il y a eu une forte demande et il n'y avait pas assez de biens à vendre. Donc voilà ce qu'on retient de ces cinq dernières années, en tout cas des deux dernières années où vraiment il y a eu une explosion des prix. On n'a jamais connu ça. On sent qu'on est à un tournant et que nos acquéreurs disent pouce, stop, laissez-nous respirer. On veut acheter, on voudrait continuer à pouvoir se déplacer et aller acheter ailleurs, mais on ne peut plus suivre parce que les conditions d'accès au crédit ou notre pouvoir d'achat, en tout cas, ne nous le permet pas. Donc je pense que les acheteurs seraient contents que le marché marque une pause. Alors en attendant la pause, autant essayer de quantifier cette perte de pouvoir d'achat qu'on a constaté ces cinq dernières années. Le site Meilleurs Agents s'en est chargé. Alors pour ça, il faut regarder le revenu médian des ménages dans les villes, les prix moyens au mètre carré et les taux d'intérêt pratiqués par les banques. On en déduit ainsi une surface potentiellement achetable par les ménages. Meilleurs Agents a donc comparé 2017 à 2022 et bim, le ménage moyen a perdu en moyenne 6 mètres carrés de pouvoir d'achat dans les grandes villes de France. Ça c'est quand même assez dingue Marie, surtout quand on sait que ces cinq dernières années, les revenus des ménages ont globalement progressé, mais surtout les taux d'intérêt des crédits immobiliers ne sont jamais descendus aussi bas. Oui, c'est surtout incomble quand on sait que le Covid nous a donné envie de plus d'espace justement. Mais en fait, ce n'est pas si dingue que ça, c'est logique. L'appétit des Français pour l'immobilier a fait flamber les prix. Résultat, nous dit Meilleurs Agents, avec le revenu moyen constaté localement, on ne peut même plus s'offrir 40 mètres carrés dans aucune des 11 plus grandes villes étudiées par le site. En 2017, on était au-delà de ces 40 mètres carrés dans quasiment la moitié de ces villes. On frôlait même les 50 mètres carrés achetables à Rennes il y a cinq ans. Oui, et Rennes d'ailleurs, c'est la championne de la perte de pouvoir d'achat immobilier sur tout le quinquennat. Et oui, à Rennes, avec un revenu médian, on ne peut plus s'offrir que 33 mètres carrés. Et on a perdu 14 mètres carrés achetables sur cinq ans. En gros, on a perdu la fameuse pièce en plus qu'on a tous voulu avoir pour télétravailler ou s'éloigner des enfants. Et pourquoi on a perdu autant de mètres carrés à Rennes ? Eh bien, parce que les prix y ont flambé de plus de 60% sur la période. Ce qui n'est évidemment pas le cas des revenus des habitants de Rennes. Notez que ces cinq dernières années, on a également perdu l'équivalent d'une pièce à Strasbourg, Nantes, Toulouse et Lyon. A l'inverse, Marie, c'est finalement dans les villes les plus chères de France que le pouvoir d'achat immobilier a le moins baissé. Eh oui, aussi dingue que ça puisse paraître, on a seulement perdu un mètre carré à Paris, 2 à Nice, 3 à Bordeaux et Montpellier. Ici, les prix ont un peu moins grimpé que dans les autres villes. Mais surtout, les revenus moyens y ont plus progressé. On est même au-delà des 10% de hausse de revenus sur cinq ans à Paris et Bordeaux. Bon, en même temps, il faut bien voir que ces villes ont beau être celles où on a le moins perdu de mètres carrés, et dans l'absolu, c'est là que le pouvoir d'achat est aussi le plus faible de France. Seulement 32 mètres carrés achetables à Bordeaux avec un revenu médian, 27 à Nice et la Palme, 19 mètres carrés à Paris.